Ok Il y a une espèce de douceur qui émane dans tes propos dans le sens où derrière ce que ton système montre de toi c'est le côté lisse de ta personne sans aspérité sans aspérité il faut que ce soit lisse il faut aller dans le sens de ce qui est à aucun moment tu ne poses ce que tu veux vraiment et tu me le dis bien en disant que tu acceptes de travailler dans des conditions qui ne te conviennent pas pour assurer la survie de ta famille tu crées mais pas pour toi tu crées mais pas pour jouir tu crées pour créer une forme qui est exempte qui est dénuée de qui tu es de ton émotion de ce qui te traverse maintenant et ce qui te traverse maintenant est une création unique de vie une énergie de vie une énergie de création une énergie qui se meut c'est très sexuel et toi comme tu as la priorité à être lisse il faut que ce soit lisse il faut que ce soit nickel et la définition que tu as de toi ne rentre pas ne fait pas rentrer cette énergie de vie de sexualité de création là dedans donc tu la mets à part de toi donc ça te fait créer des choses tu sais très bien créer paradoxalement tu sais créer des formes mais qui sont dénuées de fond tu crées une voiture sans réservoir donc c'est bien elle a une batterie tu peux je ne sais pas allumer la radio mais c'est tout ce que tu peux faire tu te vanges de toi même et en même temps tu te vanges de ta famille et en leur donnant tort tu leur donnes raison c'est ça ou l'inverse en leur donnant raison tu leur donnes tort peu importe la question derrière la question c'est quoi je ne peux pas me libérer de ce que j'ai fait pourquoi pourquoi je ne peux pas me libérer de ce que j'ai créé pourquoi je me sens incapable en fait derrière la deuxième question derrière la question c'est ça pourquoi je me sens incapable en ma vie pourquoi je n'ose pas montrer mes tripes tu as un rapport à l'homme qui est conflictuel à l'énergie masculine à alors pas l'énergie masculine mais vraiment putain ça m'énerve quand je fais ça parce que c'est ni masculin ni féminin c'est les deux en même temps peu importe ou aucun des deux à la fois tu veux pas mettre tes tripes sur la table tu t'as comme des élans d'aller à l'extérieur mais tu te figes et tu rentres à l'intérieur tu peux pas être capable c'est pas possible tu peux pas admirer ton résultat c'est pas possible parce que si tu admires ton résultat tu peux admirer un résultat de toi si à la seule condition qu'il n'y ait pas une once de toi tu crées des choses qui ne portent pas ta signature réellement fondamentalement tu ne te mouilles pas tu veux pas te pouiller dans l'expérience c'est ta manière de fuir la vie c'est ta manière de fuir la réalité et pour ça tu en fait tu n'en veux ni à toi ni aux autres il faut vraiment que tu sois lisse c'est ta priorité ta priorité c'est d'être une pierre tellement polie qu'elle en devient translucide et fade tu ne peux pas faire sans toi tu ne peux pas dealer avec les gens si tu ne mets pas du tien si tu n'y mets pas du tien je dis ça pour tout le monde tu ne peux pas le faire si tu n'es pas là et pourquoi tu préfères ne pas être là parce que ça signifie que tu vas aussi contempler ton échec et si tu contemples ton échec qu'est-ce que ça veut dire c'est d'accord ne pas aller vers alors c'est une mise en garde samedi tu restes dans ton monde confortable et à la moindre tentative d'aller à l'extérieur c'est une mise en garde samedi je ne pourrais pas dire plus par rapport à ça donc vraiment il y a il y a ce côté lisse et je ne veux pas être perturbé par les choses je ne veux pas être ma priorité c'est de ne pas être perturbé perturbable je dois incarner une image du Bouddha sans être le Bouddha tu fais des choses creuses et ça te satisfait parce que tu dis que tu as réussi parce que les autres ne voient pas ta médiocrité et c'est une grosse tricherie accepte de tuer piller violer accepte de jouer le méchant d'histoire va vers ça touche ça en toi ose toucher ose détruire l'image de Bouddha l'image du parfait elle est posée elle est posée là ta médiocrité elle est posée là merci pour ta question Martial Martial C'est parti.